Et salut à tous et à tous bienvenue dans cette vidéo COTD et aujourd'hui on a une COTD Attendez vous vous foutez de ma gueule ? Une COTD hum... Mais what ? J'ai rien dit la déco ne ressemble pas à une Formule E. Bah attends mais c'est pas justement le... Mais c'est la Formule E, on est d'accord non ? Overshadowed ? Mais les gars Mais les gars je vous jure que sur Trackmania c'est écrit ça ? Non on a des hauts C'est no break. Oui mais normalement c'est une map comme ça Non c'est ça en fait Discovered the long down track during the cup of the day of on July 20th At 7pm Ain't no way Les gars je suis dans une temporalité différente là ? Oh merde attendez Attendez ça me perturbe là Non mais Nadeo ils ont trop la soin Mais ça veut dire que ça va être du full fast learn pour la Formule E ? Putain fait chier parce que moi je la fais pas du coup Attendez de quoi c'est no break ? Non mais les gars c'est pas Formule E ça C'est une map no break mais c'est pas Formule E Ah ouais putain je suis perturbé Mais je suis vraiment perturbé en fait parce que Mais qu'est ce qu'ils ont fait ? Parce que dans une nouvelle sur le site officiel il y a It is cup of the day Vous voyez ce que je veux dire ? Ah je pense qu'ils ont choqué le planning Imagine Florensius il a mis 500 heures dans le projet Pour qu'ils la mettent pas track of the day Ah voilà Non mais j'aurais dit peut-être qu'ils veulent Je sais pas Je cherche une raison Là ce sera du vrai fast learn pour la Formule E Mais c'est bizarre Bah du coup le titre est mensonger là Bah du coup on joue Mais bon Mais bon Mais quoi thumpus hier ? On a fait une run en 1h40 mais on a pas fini d'autre run Mais j'ai une pace 1h30 je pense Genre je peux même moins Faut juste que j'arrive à pas de tilt sur les CP random Et c'est open mais C'est plus dur que prévu Bon du coup pourquoi je ne drift pas ? C'est parce qu'il y a du no break partout Tu vas mettre du hunt thumpus sur Youtube ? Je vais pas mettre du hunt non Je vais mettre mon pb à la fin de la semaine Je pense Si j'en ai un dont je suis fier tu vois Mais non c'est vraiment un contenu Twitch Mais si vous voulez absolument voir le hunt thumpus Vous pouvez sans autre regarder les VOD Twitch Elles sont dispo pendant 2 mois et tout Tu fais quand même la SK loading ? Bien sûr Bien sûr Ah oui t'inquiète pas que la formule E passe bien après la SK loading C'est juste dommage j'aurais bien aimé faire les deux Parce que j'ai changé mes binds pour la formule E Et du coup Je trouve un peu con de mettre en même temps Mais après c'est dur de trouver des samedis libres Il y a tous les samedis un truc Mais ce samedi à 20h il y avait 3 trucs Il y avait une nouvelle trial Donc Okfus 2 qui sort Il y avait un petit cash price sur le first finisher Je l'aurais bien fait Mais du coup il y avait la formule E Je me suis dit Donc je fais la formule E Et là ils ont annoncé l'esk loading Donc je fais pas la formule E Je fais l'esk loading Et c'est ça l'event avec Khorch Surtout que j'ai réussi à chauffer Khorch Pour faire l'esk loading Donc euh J'ai pas envie de louper Doudoudoudoudoudoudoudoudo Et c'est ça Doudoudoudoudoudoudoudou DU Qu'est-ce que c'est nul ? J'aime bien le thème no break mais je sais pas J'attendais vraiment à jouer une formule E là Qu'est-ce qu'il branche ? Vraiment en ADO Pourquoi la roadbree comme ça c'est un mod ? Bah oui la map est très bien mais juste c'était pas ce qui était prévu quoi Ils ont sorti une nouvelle il y a 3 jours pour en parler Ils disent COTD le 20 juillet Map formule E Vraiment je comprends pas après voilà ils ont jeté leur truc Ok Mmm 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 C'est à dire avec Stadium Electric Non, non, Formule E c'est un partenariat entre Nadeo et Formule E Et il y a 3 ray, c'est des... Ils ont refait des mêmes Formule E sur Trackmania Mais là ils se sont trompés dans la programmation des maps Et ils ont mis ce map à la place En fait cette map là je pense qu'elle aurait dû être le 21 Et je sais pas, ils ont oublié de programmer La map Formule E et du coup on se retrouve avec ça Oh la la mais Sur Twitter ils ont dit que c'était demain finalement Mais ils disent ça à 19h alors qu'ils ont tweet aujourd'hui que c'était la COTD Ok Ouais en gros ils se sont trompés Et à la place ils échangent les deux maps en fait Là j'ai plus mes... Mes checkpoint C'est chiant parce que moi j'écris partout que c'est une COTD Formule E Et les viewers ils arrivent ils comprennent pas Ils ont soin à se demander si c'est la voiture qui est différente Putain Allez je save Ok au moins c'est sûr d'être divin Merci Plokimac C'est beaucoup pour le Rissam Bon allez qu'est-ce qu'ils disent sur Twitter Parce que pour vous rappeler En fait c'est ça normalement Normalement c'était ça aujourd'hui Bon la qualité à chier C'était cette map là les gars On devait jouer ça mais ça finalement c'est demain Tu vois moi j'étais hype et tout en mode let's go Une jolie map Bam bam Bon le cash price c'est pour la compétition Et du coup ils disent Ah discover the track Pendant la COTD machin Normal tu vois Ok qu'est-ce qu'ils disent TEM NASCAR track Today at 7pm London racetrack will be out with the first race Yeah hello guys C'est une catastrophe Ok 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 Race formule E aussi décalé Je pense pas Non 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 à 8h il y a quand même Ouais c'est pas grave On se tape une map no break à la place C'est pas grave COTD demain avec du train Exactement 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 Bah ça montre qu'ils se sont trompés tu vois En gros demain En gros demain Demain c'est comme une COTN Voilà par contre j'avoue que Les qualifs formule E en discovery Ça ça m'aurait tenté Parce qu'au moins c'est ce que je kiffe Mais je participe pas à la formule E Vu qu'il y a l'escaloding Comme à la belle époque de la TMFL Ouais exactement Oh squiggle Ok squiggle Il fait des décos de fou malade en vanilla Genre c'est incroyable ce qu'il fait Mais Je trouve quand même qu'il Il se répète beaucoup Putain c'est triste à dire pour une map aussi incroyable Mais en fait si tu regardes cette déco là Et genre la trial nomade C'est un peu la même Ou même il y a une autre map comme ça C'était Destruct Putain Deteriorade Je crois qu'il est passé en COTD dernièrement Pareil déco de squiggle En fait il fait ce qu'il sait faire Mais ça on dirait que c'est du générique maintenant Tu jouais pas la formula à cause de tes mains Ouais exactement En fait il y a eu deux races J'ai fait la première J'ai fait la première Et euh Et j'avais trop mal aux mains Donc j'ai arrêté J'ai changé mes binds J'ai pas fait la deuxième parce que c'était pile pendant la Zilan Genre c'était le week-end de la Zilan littéralement Et la troisième c'est ce week-end Mais il y a une autre compétition Qui m'intéresse plus que la formule E Je pensais quand même jouer la map tu vois Avec euh Avec la COTD d'aujourd'hui Mais vu que Vu qu'ils se sont trompés Ouais on est Ouais on est Aux longs que ça crache Mais ouais Non mais dans les premiers rounds c'est archi large Si j'avais pas respawn ça aurait été chaud Parce que le déficit de speed je l'aurais eu sur toute la map quasi Enfin sur les trois premiers CP Yo P8 J'ai changé quoi en bind ? J'ai changé avancé Parce qu'en fait avancé je l'avais sur A Et du coup j'appuyais très très fort sur ma manette Tu vois j'avais tout le temps A à appuyer en permanence et J'ai commencé à avoir des tendinites au pouce Et au poignet de manière générale Même pour euh Pour porter des trucs ou Comme ça je ressentais que ça commençait à A faire mal Et euh du coup j'ai changé j'ai mis avancé sur la gâchette droite La petite gâchette droite La petite gâchette droite Par contre j'ai mis freiner sur A Le truc c'est que frein on utilise tellement peu Avant j'avais le frein sur X Et si j'avais laissé le frein sur X en fait je tiens bizarrement la manette Donc j'ai préféré euh Donc j'ai préféré euh Switch le euh Le frein sur A Bah attendez Je vais peut-être laissarte mais au pire C'est peut-être à ma manette là Avant Maintenant J'avançais avec ça et je freinais avec ça Voilà et maintenant j'avance avec ça Et je freine avec ça Moi je jouais avec les deux grosses gâchettes c'est mal C'est pas optimal mais il y a des très bons joueurs qui jouent comme ça Je crois que Korch il joue comme ça Après il y a Je pense pas qu'il y a de Joueurs pro qui jouent comme ça Ah il y a l'aigu Je crois que l'aigu joue comme ça Mais honnêtement Dès que t'as besoin de Ça se remarqua au niveau hein Mais par exemple sur des ice slides ou certaines techniques tu dois faire des break taps Vraiment des tout petits break taps Genre appuyer quasiment pendant une frame le bouton frein Ou pour des S4D ou pour ce genre de trucs Et du coup si t'as sur la gâchette Tu peux pas gérer aussi bien que si c'est un bouton binaire Donc c'est pas optimal mais Honnêtement Ça se remarque pas beaucoup Ce que font les très bons joueurs généralement Par exemple je sais que Tunic s'est passé par là C'est qu'elle Elle jouait avec les deux grosses gâchettes Mais du coup C'était chiant pour les break taps sur la glace Donc elle a Elle s'est ajouté un bind Donc elle a deux binds pour freiner Et maintenant je crois qu'elle freine plus qu'avec le deuxième bind Mais en gros Chaud le Neo A A X Non du tout Jamais jamais eu de problème Non parce que Tu lâches pas A donc Non non aucun problème de Neo J'ai même pas l'adaptation au niveau binding avec ton niveau étant de jeu Bah j'ai encore des lacunes Sur certains passages Beaucoup dans l'improvisation Je me confonds encore Des fois j'avance alors que je veux freiner Enfin souvent je freine quand je veux avancer Parce que c'est mon ancien bind Donc je me suis pas facilité la tâche Mais écoute je me suis habitué et puis ça va Pour tout ce qui est SCOTD c'est pas un problème C'est plus tu sais les petites techniques en bon cup Ou en trial RPG Les petits Les petits détails à la con A changer la Formule E bah ils se sont trompés Ils ont mis la mauvaise map Cette map devait être demain et la Formule E devait être aujourd'hui Bah allez je vous enlève le pad ou c'est intéressant ? Oh ZF tiers hein ! Vous avez les inputs à droite C'est juste pour vous montrer l'emplacement des trucs Merci Sable ! Pour le 14ème mois Je vais enlever, je vais enlever J'ai acheté ! J'ai acheté ! Bon, full save ce round. Tu appuies sur ta gâchette gauche, pourquoi ? Euh, je fais pas exprès, c'est quand je tourne. Pour ça j'ai rien de bind dessus. Tu appuies sur ta gâchette. Tu appuies sur ta gâchette. Je suis un peu plus bon, je suis un peu plus bon. Ça choque tellement. Alors là j'ai l'impression d'être vraiment lent et je suis 20ème. Et je vois il y a déjà 4 secondes de retard sur le premier out. Les gens sont pas vraiment habitués au no break aussi. J'aime bien quand même que la map ait une particularité au niveau du gameplay. N'importe qui peut faire la cup ou fallait s'inscrire ? Il faut s'inscrire. Il faut s'inscrire, tu peux encore t'inscrire ? J'ai envoyé le lien pour s'inscrire sur mon discord. C'est du full speed no break ? Bah du coup c'est pas du full speed. C'est l'inverse du full speed parce que tu dois release au lieu de freiner. Non c'est du nasker. C'est typiquement du nasker cette map. Je trouve qu'il y a une sorte de trend dans les mappings COTD. Je trouve qu'il y a une sorte de trend dans les mappings COTD. Vraiment je comprends pas. Je l'ai vu grandir. Genre je l'ai vu arriver dans les maps COTD et tout. Je sais pas qui a commencé à faire ça. Je pense des mappeurs waypoint ou des trucs du genre. Mais en gros, il s'amuse à foutre des petits carrés et des petits rectangles des machins sur la route. Mais pour aucune raison. Vraiment c'est devenu un truc comme ça. Je vais mettre ça un peu partout. Et je l'ai pas vu venir. C'est un peu des sortes de tatouages. Tu vois ce genre de petits trucs. Je sais pas trop pourquoi ils ont commencé à faire ça. Il y a des petits machins comme ça. Des petits carrés qui traînent. Je sais pas d'où ça sort. Les petits carrés au staff. En fait il y a un mec qui a commencé à faire ça. Je sais pas qui. Et tout le monde l'a fait après. Alors que de base, ces petits rectangles, c'est pour les mettre autour des potos. Après voilà, c'est pas moche. Mais des fois je sens qu'il y a des mappeurs, ils aiment trop en mettre. Là ça va, c'est subtil. C'est un peu dans la continuité de la déco d'à côté. Je comprends la vibe. Mais il y a vraiment des fois où ils tapissent vraiment un tatoueur excessif. Tu vois. Voilà, c'est un petit truc que j'ai remarqué chez les mappeurs de nos jours. Non mais des fois tu remarqueras, ils les empilent en fait. Ils cliquent, 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 cliquent. Et ils font un sorte de... Je sais pas, ils font des dessins comme ça. Ok, boomer. Mais non mais je vous partage ce que j'ai remarqué. Un truc... Ouais, c'est pas un truc... C'est pas quelque chose qui se fait naturellement. De mettre ces carrés comme ça. Je pense vraiment que... Vu que ça a été fait par certains gros mappeurs... Les autres l'ont fait, tu vois. Une seconde 6. En vrai, il y a bien un tchouk. Je pense. Ouais. Ou il re-bitume certains endroits un peu. Ouais, je vois l'idée, je vois l'idée. Je viens de regarder la vidéo sur Pocket Universe et GG pour les titres gagnés sur Mindor et Puzzle. Merci beaucoup Exaco. C'est pas trop ton truc les mappes comme ça. Je suis pas en extase. Je suis plus en extase sur la déco. Même si... C'est du... Entre guillemets déjà vu. Quelqu'un voit la map dont je parle ? Genre... Une map de Squiggle. Dernièrement. Désintégrated ou je sais pas quoi. Genre, c'est un cube qui explose. Le thème. C'est quelqu'un à la date, je suis chaud. De vous montrer. En tout cas, il fait des décos de fou ce mec. Mais je trouve répétitif. Ça manque de réacteur et de bois. Et de roue mouillée. Ok. The difficulty is to release. Ah j'ai la ref. Oh Granady out. 18 mars. Ok, je vais check après. En fait, si tu regardes Nomad et la map du 18 mars. Je trouve que c'est cette map là. Voilà. Dans un certain sens. Mais sans dénigrer le travail qui a été fait sur cette map là. J'ai l'impression que c'est Haki. Et il se challenge pas spécialement. Il fait ce qu'il sait faire. Tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. Beaucoup, beaucoup de maps dans ce style en ce moment. Bah ouais, même j'ai joué la map plastique bleue, là. Il y avait aussi ces grandes tours. Il y a une map de de Speck, aussi, dernièrement, où il y avait vraiment une grande architecture au-dessus de la map. Mais ouais, il kiffe les grues, hein. Squeakle. C'est son délire. Après, c'est joli, encore une fois. Sous-titrage ST' 501 Moi, d'ailleurs, c'est marrant. Le release dans TM 2020, c'est un des trucs... On l'a un peu oublié, mais... Genre, le bruit du moteur quand tu releases, je le trouve vraiment satisfaisant comparé aux anciens Trackmania. Vraiment, sur TM2... C'est pour ça, des fois, j'entends des takes de Ciremix qui dit comme quoi le bruit du moteur de TM 2020 est bien... est vraiment moins bien. Moi, je suis en mode, mais... Vraiment, sur... Je sais pas, je trouve le bruit du moteur tellement mieux. Et typiquement, dans les moments où tu releases, je trouve qu'il y a... Il y a un vrai feedback, alors que sur TM2020... TM2 et TMNF, c'était vraiment strident. J'ai du beau court-release parce que j'allais me prendre un mur. Ah, je suis out, je pense. Oh ! Merci de ta repart. La nostalgie fausse, l'objectivité. Vraiment, on est goût différent. Bah, moi, je me suis vraiment dit ça. Day 1, quand on a lancé TM2020. Mais non, en vrai, on a... entre guillemets, les deux le même avis depuis la sortie de TM2020. Donc, je pense pas que c'est lié à... à la nostalgie. putain, j'avais jamais pris cette line inter. Elle est forte. je trouve ça juste curieux de voir les différents avis sur le son du jeu. demandez l'avis de CRM sur TM2011. Non, mais... ouais, ouais. Les roues qui tournent très peu, c'est choquant. Ouais, par exemple, ça, c'est un des trucs que je trouve incroyable sur TM2020. là, c'est vraiment, tu vois les roues et c'est un truc qui nous avait choqués dès l'ouverture du jeu, pareil. Et je trouve ça tellement mieux. Mais de manière générale, le feedback visuel est... c'est une fin de run. Et le bruit de la voiture, je trouve, vraiment mieux. Ouais, bon, allez. C'est une fin de run. Ah, bah Nubi... Nubi, c'est tchao. Mais y'a Doyle encore ! Allez, key save, Marius ! Quand il a vu plus 8 secondes, il dit, allez ! Il s'est allumé une clope. Oh, top 11 ! Top 11, je suis content ! Tu penses quoi de la map ? Je pense qu'elle est bien. En fait, dans les standards aujourd'hui, je trouve que... Elle stand out moins que si elle avait été sortie, genre y'a deux ans. Je pense y'a deux ans, ça aurait été dans la discussion de... le top 10 de l'année, tu vois. Mais j'aime beaucoup la mécanique, j'aime beaucoup la déco. Oh putain, le DNF de Doyle, j'ai pas vu ! Non, je trouve qu'elle apporte... Comment dire, elle est originale dans sa conduite. Gameplay différent des autres maps, avec l'utilisation du no-break. Parce que t'enlèves le no-break, on drift sur beaucoup de turns. Peut-être deux dans toute la map. A+, 3 ou 4. Et la déco, elle est incroyable. Non, ça prend un temps fou de faire une déco comme ça. Me balader un peu. Après, voilà. J'ai l'impression que ce macro bloque... Attendez, je suis curieux de voir si c'est un macro. Je crois qu'on a déjà vu exactement... Exactement cet enchaînement-là. Sur une autre map. Déco typique Lacadale. Non, c'est pas Lacadale la déco. C'est Squiggle. Ah là, t'as 0 Doyle. 0 sur 20, mais bien tenté. C'est pas une waypoint avec la map où il y avait le W. Non, non, non. Non, c'est une autre map de... Bah après, tu vois. En fait, je le reconnais le pattern. Le pattern double boucle into deux traits. Tu peux le retrouver à beaucoup d'endroits. Mais c'est pour ça que je me dis, il a sûrement un item set... Enfin, un macro block set. Ils ont déjà fit alors. Ouais, c'est possible. C'est possible. Mais non, cette map-là, Lacadale a fait la way, je pense. Enfin, je pense, je suis sûr à 100%. Que Squiggle a fait la déco. Il est là, il est là, il est là, il est là. Putain, Marius avec son klaxon. Marius, il a encore le klaxon où quand il appuie sur le joystick, ça... Ça klaxonne. T'as vu que le GPS était en low 52. Non, j'ai pas regardé le GPS. Oh... Ah, personne ne crash à ce stade-là. Marius qui a vu une seconde. Allez hop, ça release. C'est quoi la cup avec corche ? C'est dans le titre pour exclamation SK loading. Yosh Bidou. Lingo win. Moi, je dis... Lingo troll... Contre Miuri... En 1v1. Bonne soirée. Et bonne chance pour la cup. Merci beaucoup individu. Il est là, il est là, il est là. 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 Merci Stormworks. Mais si tu veux, il y a bot annex qui fait très bien le boulot. Ah, regardez à quel point il save. Alors là, il a vu 8 secondes. Il va release partout, chaque turn. Là, il a release. Un tout petit release, mais... Ah ouais. Ah, il y a distance de sécurité avec tous les murs. Ça... Aucun doute. Il va perdre la guerre. Mais après, encore une fois, c'est... C'est... Je me moque pas, hein. Il joue très très bien, Marius. En fait, il a complètement raison de faire ça. Au moins, il est in. Ouais, exactement. Mais il joue de la bonne manière, hein. Moi, je pense qu'il y a une part... On dit que c'est l'expérience, mais c'est aussi l'ego. Je pense qu'il a moins d'ego que certains autres joueurs. Et du coup... Il a pas besoin de prouver. Tu vois ce que je veux dire, hein. Genre, il y a une petite part où... Quand certains joueurs ont beaucoup d'avance... Ils s'en foutent. Ils veulent quand même push un très bon temps et tout. Et montrer et prouver. Et c'est aussi la manière dont ils aiment jouer. Donc c'est pas forcément lié à ça. Mais Marius, il s'en fout, tu vois. Il joue. Ça y est, il release. La force tranquille. Je mise une pièce sur down. Ouais. Yes, yes. Bah, tu peux la ramasser, du coup. Ok, Myuri qui safe un peu. Enfin, qui a raté son turn plutôt. Je pense qu'en full push, Myuri, il dépasse Marius quand même. Ouais, ça roule bien. Rien à dire. Lingo. Lingo, c'est tout droit. Lingo, il est déjà sur sa finale. Ah, en vrai ? Non, je pense qu'il a un peu plus de lingo. Ah, oui, je ne sais pas. Tu peux pas l'aller. Oh, je ne sais pas. Je ne sais pas. Oh, je ne sais pas. Ok, je ne sais pas. Oh, je ne sais pas. Oh, je ne sais pas. Oh, je ne sais pas. pas parce que là en fait il a trop d'avance c'était bizarre comme turn mais il a trop d'avance après il peut avoir le facteur de je veux trop grid à 3 secondes 4 ayons voir ah ça release ça release pas mal non je pense qu'il va safe ouais ouais il est en safe gg c'est pour ça j'aurais peut-être préféré une finale contre murie histoire qu'on n'ait pas 8 secondes d'écart gg 52.8 on me dit que le gps est en 51 ça vaut peut-être la peine de regarder le gps plutôt que et je vais aller regarder aussi l'autre map en 52.3 52.0 on m'a dit 51 oh ça mytho même ça ah mais dopamine qui d'autre en fait dopamine c'est le meilleur joueur nascar du jeu donc à partir de là il a bien dit 52 ok j'ai entendu 51 joueur volant dopamine non un joueur je sais pas manette je pense il va se faire foutre du coup la médaille d'or est aussi trop dure après c'est peut-être pas dopamine qui a il a peut-être juste fait le gps je pense pas qu'il a roulé la t la médaille d'or s'il te plaît kylian du coup vous me disiez 13 mai mais en fait c'est vrai bon ça va là ça va on reconnaît quand même bien sûr mais en fait il terraforme avec des blocs des blocs de béton ok ok elle classique on l'a trouvé on l'a trouvé guys c'est sa signature en fait 18 mars il ya noir c'est pas le même il l'a signé avec un stylo noir là non mais frame one j'ai rien à faire il est deux fois non mais ouais voilà c'était cette map là à laquelle je pensais en fait vraiment encore une fois c'est pas pour dénigrer mais ça montre que c'est des c'est des macros et que du coup il a juste des des presets plus impressionnant mais en vrai c'est du générique par contre c'est incroyable il faut les faire ces trucs genre ça vraiment pour de la déco vanilla encore une fois c'est impressionnant mais vu que c'est du vu et revu c'est moins impressionnant et du coup je vous disais le cube le cube qui explose là c'était ça je trouve visuellement la map est trop belle bon bref voilà c'était ça il ya aussi nomad dans le même délire est-ce qu'il ya la double boucle sur nomad ça c'est une question que je me pose tous les jours tous les jours je monte j'ai regardé ses inputs je crois que c'est un joueur clavier c'est possible hein ça aussi c'est un autre une autre map de squiggle vraiment là c'était la première fois que j'avais été impressionné mais parce que je connaissais pas le perso quoi une petite double boucle et on arrête là le premier qu'il trouve il a gagné hein peut être il l'avait pas encore à cette époque là c'est un géoguasseur ou quoi ? bon bref je vous invite à load la map et à chercher si vraiment vous avez rien à faire je vais mettre un channel where is the double boucle sur mon discord c'était pas à mettre les screenshots là-bas il les lave carrément il l'avait pas encore les présents la blague est folle ok youtube c'est la fin de cette COTD j'espère qu'elle t'a plu on se voit très vite des bisous youtube j'aime